Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à vous dire merci à tous ceux-là qui continuent de s'abonner sur ma nouvelle page de YouTube. Ça me va vraiment droit au cœur. Pour tous les nouveaux abonnés, le principe est vraiment très simple. Tu t'abonnes, tu partage, tu actives la cloche de notification, tu regardes mes vidéos du début jusqu'à la fin. Après avoir regardé cela, tu me donnes ton avis dans les commentaires. Comme je le disais tantôt dans le début de la vidéo, nous allons parler d'un objectif de départ pour la préparation mondiale Qatar 2022. C'est tout juste une composition, c'est mon avis personnel. Je vais être différent de ceux dont vous attendez. Je vais passer sur un système de jeu qui est le 4-3-3, donc 3 avances entre 3 milieux de terrain et 4 défenseurs. Étant donné que c'est le problème actuel de notre équipe nationale, ça c'est le problème actuel, si je peux le dire. Ainsi, nous allons d'abord commencer directement par le gardien. Moi, particulièrement la personne que je sais sonne le plus et que je souhaite vraiment qu'il fasse ses preuves, c'est Epassi Devi. Je ne vais pas vous mentir que je n'ai pas encore vu tous ces matchs, à part le match contre les Lyons locaux qui n'avaient pas vraiment trop d'importants, mais particulièrement moins d'entrée de jeu. Et c'est vrai que ces matchs qui vont se jouer sont vraiment très très importants pour le classement FIFA. Et je tiens à rappeler que nous sommes 5e du classement FIFA. Nous sommes à quelques millisecondes de l'Algérie. Donc, vous savez que quoi ? Si nous perdons nos deux matchs de préparation, ça veut dire que nous allons perdre notre match. Mais, qu'à cela, nous devons courir au moins sur le risque pour préparer nos gardes pour le mondial. Raison pour laquelle le premier gardien que moi, particulièrement, je sollicite ici, c'est Epassi Devi. Je voudrais voir ce qu'il a vraiment dans les gangs, si je peux le dire, ainsi et entre les jambes. Comme premier gardien, je sollicite Epassi Devi. Deuxième gardien, Onana. Maintenant, nous allons aller directement à la défense. Pour mes deux défenseurs sans crocs que je sollicite, nous allons Christopher Woh et Nicolas Ancoulou. Pourquoi est-ce que je sollicite Christopher Woh pour qu'il la prenne chez Nicolas Ancoulou, étant donné que c'est un ancien ? Je ne sais pas si Rigobertson va le sélectionner, moi particulièrement, s'il est arrivé, moi particulièrement. S'il est arrivé que Rigobertson sélectionne ses joueurs et moi, je voudrais que ses joueurs doivent être sélectionnés pour pouvoir prendre de l'espérance chez les anciens. C'est une raison pour laquelle, comme défenseur sans crocs, je sollicite Nicolas Ancoulou et Christopher Woh pour que ce petit apprend de ses grands frères. Maintenant, sur les côtés, je vais prendre Castelleto et après, je vais terminer par Oudmar Gonzalez. Après, peut-être à la mi-temps, si je peux le dire, on peut essayer de tester qui ? Enzo Noecki et Faïkoulis. C'est vrai que ces deux occupent le même poste que Castelleto, Faïkoulis. Ces trois gars occupent le même poste. Raison pour laquelle, peut-être à la mi-temps, il y aura des permutations. Ça, c'est en ce qui concerne la défense. Maintenant, pour le milieu de terrain, étant donné que nous avons opposé, nous avons sollicité un système 4-3-3. Nous allons mettre un milieu défensif, que moi, particulièrement, que j'affectionne le plus pour bien barricader la défense. Si je peux le dire, en guillemets, je vais solliciter ici, là, qui est Nguet Samuel. Pour moi, c'est un bon défenseur sans crâle. Maintenant, sur les côtés, et qui peut aider maintenant ses petits frères, nous allons solliciter qui ? Prendre qui ? Mandiep, Georges et enfin, nous allons prendre Onana Junior. Pour les autres, ils vont peut-être participer à la deuxième période, notamment, peut-être Koundé Malok ou alors Oondoua Gare. C'est vrai que ces gars sont performants, mais pour moi, pour les 11 entrants, je vous crée que Rigober sont testés ces gars à la venue. Maintenant, nous allons terminer par les avanceurs. Nous avons tellement d'avanceurs que je ne sais pas qui mettre, mais celui qui ne peut pas entrer dans toutes mes combinaisons possibles ici, c'est qui ? C'est qui ? Toko Ekambi. Toko Ekambi ne doit pas manquer, peu importe les circonstances. Lui, il va jouer à Nellyé. Maintenant, celui qui va jouer à Nataq, si j'ai pu le dire, le finisseur. Je suis en train de douter entre Aboubaka, Vincent et Jean-Pierre Sam. Je ne veux pas vous mentir que Jean-Pierre Sam, depuis un certain temps, il est au top de sa performance. Moi, particulièrement, je vais le solliciter pour la simple raison que Aboubaka, Vincent, lui, il a déjà prouvé, il peut jouer la seconde période. Mais Jean-Pierre Sam, je voudrais qu'il se donne à 100%. Je voudrais voir ses capacités. Je ne voudrais pas qu'on se souvienne de sa mauvaise histoire par rapport à sa fille et autres. Bref, je vais le mettre en pointe. Maintenant, pour terminer, je vais solliciter Beme Braiam. Top performance à Francfort Logar. Je voudrais qu'il joue à la place de Moumi Ngamale. Ça, c'est la W de Moumi Ngamale. Je ne peux pas discuter sur ce poste-ci. Donc, il doit remplacer Moumi Ngamale à tout prix. Donc, voilà mon système de jeu. En attaque, nous avons nos deux ailiers. Toke Kambi, Brian Bemeau. En pointe, nous allons Jean-Pierre Sam. Au milieu de terrain, nous avons qui? Au milieu défensif, nous avons Ongouet Samuel. Et après, sur les côtés, nous avons Mantek. Et nous avons qui? On doit gagner, si je ne me trompe pas, entre guillemets. Maintenant, en défense, nous avons défenseur Sankro Wolf-Christopher. Et nous avons qui là? Nicolas Koulou. Et après, sur les côtés, nous avons qui? Nous avons Casteleto. Et nous avons Oudmar González. Comme gardien, nous allons terminer par qui? Par Epassi Davis. Ça, c'est mon avis par rapport à mes 11 types pour les préparations mondiales Qatar 2022. Ça, c'est juste mon avis. J'attends les vôtres dans les commentaires. J'ai essayé d'être différent d'autres personnes, si je peux le dire ainsi. Bref, si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, tu t'abonds, tu parles, tu commentes, tu like et surtout, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Kiss. Sous-titrage ST' 501